Café, verre d'eau et à la une des journaux, l'annonce par Emmanuel Macron de la dissolution de l'Assemblée Nationale. Cette électrice en a déjà vécu trois. Il y a eu deux Mitterrand, un Chirac. J'ai connu les trois. Vous avez été surprise de l'annonce ? Oui, j'ai été surprise de l'annonce qu'il a faite directement. Je m'en doutais, mais je pensais qu'il allait faire ça en septembre, septembre-octobre, à la rentrée. Là j'ai été surprise parce qu'il y a des justes onapiques, il y a tout ça. Je ne m'attendais pas du tout à ce discours d'Emmanuel Macron. Après je peux le comprendre et je pense que c'est une bonne chose de proposer en tout cas ces élections de nouveau. Surpris ou non, les électeurs croisés ce matin à Antibes apprécient diversement la décision du président et s'interrogent sur la perspective d'une éventuelle cohabitation. Je pense qu'ils jouent un coup de poker à voir si Bardella se plante en étant pré-ministe plus tard pour les projets d'élection. Et là il fait une erreur. Que ce soit Balladur ou Jospin, ça n'a jamais marché. Pour le pape ça n'a pas marché. Bon, ils ont fait leur salade, mais on n'avance pas comme ça. Mais il revotera à la fin du mois. Comme tous les inscrits, il sera appelé à retourner aux urnes par deux fois. Il y a deux tours aux élections législatives. Vous, ça ne vous pose pas de soucis de devoir aller revoter ? Aucun. Aucun. De toute façon c'est notre devoir de le faire, on le fait. Les gens ont besoin de s'exprimer et voilà, ça fait partie du processus. Et c'est très bien. Reste à organiser ces élections. Les panneaux ne resteront pas vierges bien longtemps. Les candidats vont devoir s'afficher rapidement.